Hello ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul H&M, cette fois-ci figure-toi qu'on m'a volé mon smartphone et du coup c'est pour ça que j'ai pu su poster pendant des semaines tout ce que j'avais préparé d'avance donc je t'avais dit un colis qui habille, je t'avais dit autre chose aussi ben en fait c'était tourné avec mon smartphone et mon smartphone a été volé, je ne paye pas pour la synchronisation de l'icc cloud donc voilà tout a disparu et du coup vous ne saurez jamais voir ce que j'avais acheté mais entre temps j'ai repassé des commandes dont celle que je vais te montrer aujourd'hui qui est une commande de chez H&M avec plusieurs robes pull si je me rappelle bien ça fait un petit moment qu'elle est là, je n'avais pas encore eu le temps de l'ouvrir j'attendais vraiment de pouvoir retourner une vidéo avec un nouveau smartphone et donc voilà c'est le moment si tu ne me connais pas je m'appelle Les Tealers et ma spécialité c'est la mode grande taille tu peux me retrouver un petit peu partout sur les réseaux sous le même pseudo Les Tealers sur Instagram, TikTok, etc et ici sur Youtube je te fais un haul première impression on va vraiment déballer le colis tel quel il est vraiment fermé, il est là, je vais te montrer hop on va le déballer et je vais te donner mes premières impressions je vais aussi te montrer comment ça donne sur moi porté cette vidéo n'est pas montée, elle ne sera pas du tout montée donc elle va être très longue parce que je suis une babaye, je parle beaucoup mais par contre si tu préfères avoir des vidéos courtes sache que ce contenu est décliné sur les autres réseaux sociaux notamment TikTok il y a vraiment des vidéos courtes tu peux voir tout le haul en entier en une minute ou alors un petit haul commenté qui en général ne dépasse pas les 10 minutes donc voilà à toi de choisir si tu veux le format long, long, long c'est sur Youtube si tu veux les autres formats plus courts c'est sur les autres réseaux sociaux sans plus attendre parce que c'est lourd on va ouvrir ce colis H&M qui contient des trucs divers que j'ai acheté du coup il y a 3 semaines et qui sont arrivés il y a 2 semaines donc voilà on va ouvrir alors c'est un très très gros colis voilà il est vraiment lourd en plus donc c'est dur de le tenir hop là ça fait tomber ça et on va ouvrir il y a tout il y a tout qui tombe par terre je vais te montrer du coup ce que j'ai commandé moi même si tu ne me connais pas sache que j'oublie toujours ce que je commande donc c'est toujours la surprise je ne sais plus ce que j'ai commandé je sais qu'il y a des robes pull et d'autres trucs parce que là il y a trop de vêtements mais je ne sais plus c'est quoi donc on va voir je vais tous les prendre un à un et puis on va les déballer et je vais les porter on va commencer avec ça qu'est-ce que ça peut être ? big piece place dog on dirait un manteau je pense que c'est un manteau à côté de moi il y a le lit ici ça c'est une robe pull on dirait une robe pull ça c'est une robe pull et il me semble que j'ai pris cette robe pull en d'autres coloris donc ça ça doit être l'eau de robe pull en gris par contre ça non qu'est-ce que c'est ? c'est peut-être une autre robe pull donc ça serait trois celle-ci ça je pense que ça doit être un cardigan et il reste deux trucs ah ça c'est une belle robe pull avec un décolleté avec un décolleté coeur voilà et ça aussi c'est une robe pull mais plus style jersey tu vois un peu plus fin et côtelé donc voilà donc on va les ouvrir écoute je vais tout ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans parce qu'il y en a qui sont il y en a qui sont du même modèle donc je préfère les montrer d'un coup ceux-là attention je vais tourner la caméra donc maintenant tu vas voir la vidéo dans l'autre sens mais il n'y a pas de soucis alors je viens de tout ouvrir il y a deux modèles de la robe un modèle de cardigan et là je ne l'ai pas ouvert mais je pense que c'est la veste noire les cardigans sont fabuleux vous allez les voir ils sont vraiment fabuleux par contre on va commencer par ça donc j'avais commandé cette robe en laine très chaude enfin je la sens chaude et douce tu vois et ils se sont trompés j'ai bien vérifié dans ma commande j'avais commandé du XL donc celle-ci ça va c'est du XL Euro donc c'est du 46-48 quelque chose comme ça je pense par contre ils se sont plantés j'ai vérifié dans ma commande j'avais commandé la grise en XL aussi et ils m'ont envoyé en fait ils se sont trompés dans l'étiquette je vais te montrer de près en fait l'étiquette tu vois c'est un XL mais l'étiquette du vêtement c'est un M donc ils se sont plantés dans l'étiquetage et ça c'est vraiment chiant c'est la première fois que ça arrive regarde un M XL et je l'ai remarqué tout de suite parce que du coup j'ai d'abord ouverte la je ne sais pas quelle couleur c'est ça c'est tour c'est beige je ne sais pas qui est du coup regarde enfin elle dépasse un bord de l'autre du coup donc ça c'est la grise donc il y a ça comme différence entre deux tailles donc je fais putain mais qu'est-ce qui se passe et je vois l'étiquette je vois du XL je fais et puis je vois du M et je fais mais en fait ils se sont trompés donc un souci d'étiquetage j'ai évidemment la renvoyer je peux l'essayer je m'en fous mais M les gars M je ne rentre pas dedans enfin c'est élastique donc je vais rentrer dedans mais je veux dire ça ne m'ira absolument pas je fais du XL voire du XXL donc le M elle laisse tomber après elle est hyper élastique donc je vais quand même l'essayer en dessous j'ai mon pyjama et on va voir ce que ça donne et on va commencer du coup par celle-là donc voilà la première robe alors je ne sais pas c'est quelle couleur c'est pas du beige c'est entre le beige et le gris tu vois qui est vraiment très très bien donc je te dis c'est un peu laine épais les manches sont serrantes donc elles ne descendent pas trop ça me va bien j'aime beaucoup je suis très à l'aise dedans j'aime beaucoup je vais me rapprocher après mes l'encaissement des coutures je ne sais pas comment on dit des mailles qui fait comme ça sur la poitrine je trouve ça très joli et franchement c'est la bonne taille il n'y a pas de soucis en dessous je porte un soutif sans bretelles donc c'est pour ça que mon soutif ne dépasse pas là mais sinon je pense qu'il dépasse si tu mets des bretelles ça va dépasser là mais moi il y a un 100 bretelles donc voilà ce que ça donne longueur parfaite pour moi mais effectivement jusqu'à 1m50 du coup pour une grande fille je pense que ce serait peut-être un peu court mais voilà ce que ça donne alors je te montre de près donc ça c'est chiant toujours donc tu vois ça que je veux dire l'empiècement poitrine ici tu vois c'est vraiment super joli c'est vraiment beau donc voilà ça c'est la XL du coup qui me va nickel je vais tenter la M alors voilà la M il n'y a aucun souci elle est hyper extensible donc t'imagines là je suis rentrée dans un M et je fais du 48EU50FR donc là je suis dans un M mais comme elle est hyper extensible regarde vraiment hyper extensible il n'y a pas de souci je rentre bien dedans mais clairement je ne me sens pas du tout à l'étroit en fait mais je me sens plus moulée ça c'est clairement je sens que les mailles tirent plus mais c'est absolument pas gênant donc effectivement cette taille pourrait me convenir mais c'est quand même une erreur de la boutique et je préfère le gris en fait comme ça je trouve ça plus joli donc voilà je suis mitigée parce que c'est du M mais en même temps je la trouve vraiment sympa donc je me ferai ronde j'aime beaucoup le gris est-ce qu'elle existe en noir ou en d'autres couleurs je ne sais pas je vais aller voir par contre du coup elle est plus courte encore que l'autre mais ça va parce que c'est moulant c'est pas gênant je trouve ouais je vais voir si elle existe en XL sinon peut-être que je garderais la M je sais pas je sais pas franchement elle est vraiment sympa et puis je rentre dedans il n'y a aucun souci donc c'est vraiment hyper extensible viens je suis tirée à mort voilà donc oui elle est sympa quand même en M dommage qu'il se soit planté dans les dictages et c'est clairement pas du XL je le sens et l'étiquette le dit alors deuxième robe et celle-ci elle va pas du tout c'est pas du tout la même matière c'est vraiment beaucoup plus fin je te dis je sais pas si c'est une robe en jersey mais c'est ça il ressemble je pense que ça doit être ça mais du coup elle est vraiment plus fine là aussi il y a des mailles qui sont comme ça en triangle sur la poitrine je trouve ça très joli mais du coup elle est vraiment très très longue c'est pas désagréable mais je la sens elle est vraiment très très longue sur moi je rappelle que je suis à 1m50 du coup ben tout est plus long sur moi vu que je suis petite mais voilà ce que ça donne j'espère que tu vas l'avoir en entier voilà ce que ça donne voilà je ne sais pas quoi en dire j'aime beaucoup le décolleté mais il y a que ça que j'aime bien elle est vraiment trop fine elle est un peu lourde en fait le tourbé est assez lourd en fait je la sens sur moi mais je sens que c'est vrai je sens vraiment qu'il y a du poids sur la robe et voilà ce que ça donne donc je me tourne pas fan du beige pas fan du tout du beige puis la longueur pas fan non plus en fait au final j'ai pas l'habitude de porter du long comme ça mais l'ombre serrée tu vois pas fan dis moi ce que t'en penses mais moi je suis non je suis pas convaincue bon on va essayer on l'a en rouge aussi alors voilà ce que ça donne en pouce je vais me reculer mais c'est much much better franchement ah en rouge elle est canon je trouve voilà attends je sais pas si tu vois bien la longueur de nouveau c'est vrai que j'ai pas regardé l'étiquette pour voir si c'était du jersey ou pas de toute façon je te note à chaque fois c'est quel modèle mais elle est vraiment mieux mieux en rouge quoi ah ouais elle est vraiment bien en rouge je trouve que ça se voit moins là et c'était ça que j'aimais sur l'autre robe c'était plus discret là c'est discret parce que c'est du rouge et pas du beige donc je trouve que c'est vraiment mieux voilà donc clairement c'est une robe moulante donc il faut pas avoir peur de montrer ses formes et moi je suis je vais pas dire anti-gaine je sais que pour certaines occasions je peux porter une gaine mais c'est très rare je pense que j'en ai porté trois fois sur 20 ans voilà mais je suis pas du genre à mettre une gaine et du coup moi ça me dérange pas perso qu'on voit les brûlettes là par exemple mais je trouve que avec certaines couleurs en fait c'est pas du tout avantageux avec d'autres le fait de pas mettre de gaine et du coup de voir vraiment les formes c'est avantageux c'est vraiment moi j'aime bien je trouve ça joli et avec celle-ci ça passe beaucoup mieux qu'avec la beige dis-moi en commentaire ce que t'en penses en tout cas moi je trouve que c'est vraiment mieux vraiment mieux après n'empêche je parle d'une gaine mais quand je parle d'une gaine je pense à un truc je pense à un truc qui démarre de là et qui descend jusqu'au moins là mais ça pourrait très bien être une culotte gainante bêtement qui va de là à là enfin une culotte quoi donc ouais franchement en rouge elle est canon elle est vraiment bien nettement mieux que la beige et du coup je garde la robe rouge pour te montrer les deux cardigans comme ça il y a un beau contraste je vais le garder fermé je vais l'enfiler de nouveau c'est des cardigans qui sont en laine mais épais tu vois c'est vraiment épais ça a l'air vraiment chaud moi je suis une grande frileuse moi j'ai besoin de trucs chauds quitte à empiler des couches quand il fait froid parce que sinon ça va pas ma vie elle est en pilou tu vois ma vie elle est en pilou du Primark ah c'est très joli oh ouais il est vraiment beau alors soucis c'est les longueurs de manche mais de nouveau je suis habituée parce que je suis petite de partout si je fais un 25 ans j'ai des petits bras et du coup tout dépasse ce qui est chiant avec celui-ci c'est que c'est des manches trompettes et que du coup vu que je suis petite si je veux retrousser ça va pas tenir sauf si je remonte normalement jusque là là ça va tenir mais c'est beaucoup moins joli ça va quand même comme ça il faut pas que ça descende voilà ça c'est un souci mais comme ça tu vois voilà ce que ça donne quand je regarde derrière en fait c'est parce qu'il y a le miroir mais il est mais il est canon ce cardigan petit gilet là c'est un gilet court je te dis pas mon nombril il est là en fait enfin je pense que tu le vois au niveau de mes courbes mon nombril est là donc c'est un gilet court mais vraiment court du coup c'est un crop gilet je sais pas mais il est vraiment waouh non mais vraiment bien tu vois c'est un petit gilet large comme ça super il est vraiment au top du top je le trouve vraiment beau je vais pas l'ouvrir je trouve que ça donne bien comme ça je pourrais l'ouvrir je vais l'ouvrir on voit je vais laisser passer un petit peu de rouge par le dessus comme ça ouais tu vois oh putain il est vraiment il est vraiment bien il est vraiment super beau franchement je recommande alors on va essayer le noir du coup il est bien je suis contente il est vraiment bien moi la frideuse qui cherche des vêtements chauds eh bien écoute il n'y a pas le prix il n'y a pas le prix alors voilà c'est le même modèle donc même problème de manche c'est aussi des boutons et les boutons sont différents donc je vais te montrer sur le noir les boutons sont argentés voilà et sur le beige ils sont je sais plus comment ça s'appelle tu sais le brun où il y a des nuances dedans j'ai putain un nom mais là c'est argenté donc voilà la différence et au niveau du rendu bon je marche de travers voilà ce que ça donne bah pareil hein vraiment bien dommage pour les manches quand même donc je vais retrousser jusque là voilà bon ça c'est je vais retrousser ça c'est bizarre voilà ce que ça donne de nouveau très bien putain moi je crois que je préfère le beige en fait le beige est plus joli voilà voilà je trouve que le beige va mieux peut-être que c'est à cause du rouge en dessous mais le beige et le beige me plaît plus bon on va voir je vais peut-être garder les deux finalement mais en tout cas bonne pioche vraiment bonne trouvaille franchement ils sont tous les deux top et pour finir donc je ne l'avais pas ouvert j'ai tout seul je pense que c'est un manteau on va l'essayer du coup avec la robe rouge c'est un manteau il est joli je vais l'ouvrir c'est des pressions et une ceinture il faut savoir que moi je sais pas il y a des chats et du coup les manteaux noirs c'est un peu la merde mais j'aime beaucoup ah merde au bras il est un peu trop étroit je le sens des griffes ah ouais je sais pas aller plus loin c'est quelle taille je vais vérifier après je vous dis voilà ce que ça donne ah ouais au bras c'est pas possible il est trop court pourtant il est bon à tout le reste je vais refermer pour être sûr qu'au niveau de la morphologie ça soit bon il n'y a pas d'autres boutons non je vais fermer ici bon évidemment ça va pas avec la robe il n'y a pas à dire ça va vraiment pas avec la robe voilà mais c'est surtout moi je suis pas fan non il est droit je suis pas fan en plus il est pas hyper épais au final non j'ai des manteaux en laine qui sont mieux que ça donc je vais te montrer quand même voilà bon les manches toujours un peu mais pas beaucoup trop long donc voilà bon ça va pas avec la robe clairement voilà voilà c'est peut-être pas non plus la longueur idéale pour moi je vais remonter la robe non je suis pas fan mais voilà ce que ça donne et alors au bras ouais je sais pas aller plus loin je sais pas aller plus loin que ça tu vois mais ça se voit que ça tire ça tire je sais pas aller plus loin donc il est trop petit au bras on va vérifier la taille pour voir si c'est un problème de taille au niveau du ventre et tout il n'y a pas de soucis il va bien donc est-ce que c'est la taille quelle taille j'ai pris j'ai pris du XL donc c'est censé aller donc je fais rien noter de plus que XL non il fait noter que ça mais clairement non dommage pour les bras du coup les bras ne passent pas mais c'est vrai que j'ai des gros bras donc ça tombe si tu as des moins gros bras ça va sûrement passer c'est vraiment là que ça coince et si tu veux mes mensurations en fait elles sont notées sur mon TikTok elles sont épinglées en haut dans les trois postes tu vois où tu peux voir quoi je ressens parce que j'ai pris toutes les mensurations tout le monde me demandait tout le temps donc comme ça tu peux comparer et si t'aimes bien cette veste dis-toi que c'est juste les bras qui comptent parce que tout le reste est bon donc voilà tu as vu toute ma commande HM donc une deux robes deux modèles de robe modèle de gilet et le manteau finalement ce que j'aime le plus c'est la robe courte donc la toute première que je t'ai montré cela dit je l'aime bien en grise et c'est du M même si ça me va si je rentre dedans je vais regarder si elle existe en XL pour pouvoir la recommander sinon ce rouge est vraiment magnifique mais j'ai du mal avec la longueur en fait je crois que c'est trop long pour moi qui fait 1m50 je crois que c'est vraiment les plus courtes qui me vont le mieux donc je vais regarder pour les plus courtes cela dit tout ce que j'ai essayé là est vraiment de bonne qualité ça taille plutôt bien à part le petit manteau mais le manteau je te dis c'est peut-être à cause juste de mes bras parce que j'ai très gros bras donc voilà mais sinon tout est qualitatif je te mets aussi les prix dans la description comme ça tu vois un petit peu combien ça coûte et puis il ne reste plus qu'une chose à faire si quelque chose te plaît tu peux aller l'acheter chez HM si t'as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire et aussi les poser sur n'importe quel réseau je suis Lady Laure partout et évidemment on se retrouve bientôt pour un nouveau haul qui sera probablement ah oui un haul allemé ou un haul savage fancy mais je crois que ce sera le haul allemé